bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment nous faire une console rétro gaming pour commencer l'installation nous aurons besoin d'un raspberry pi modèle 3 ou 3 plus d'un câble hdmi d'un lecteur de cartes micro sd bien sûr uniquement si votre ordinateur n'en dispose pas d'un d'une alimentation 2,5 à mais je conseille une trop à pour les émulateurs de consoles plus gourmandes comme la playstation la nintendo 64 ou la dreamcast ça évitera la fameuse lumière qui clignote en jaune si possible avec un bouton de marche arrêt pour le côté pratique d'une carte micro sd d'un minimum de 16 giga même si je conseille 64 giga voire 128 si votre budget le permet et enfin d'une manette ou d'un stick arcade usb commençons par télécharger recalbox sur recalbox.com slash fr cliquons sur télécharger choisissons notre version maintenant nous allons télécharger le logiciel gratuit et chair qui est compatible pc et mac il nous servira à injecter l'image recalbox dans notre micro sd rendons nous sur www.baleena.io slash et chair une fois et chair installé nous allons via celui ci sélectionner notre carte ainsi que l'image de la recalbox et enfin cliquons sur flash et c'est magique et oui c'est déjà fini il ne reste plus qu'à mettre notre carte micro sd dans notre raspberry brancher notre câble hdmi pour relier le raspberry à notre écran brancher l'alimentation la manette et assister à la mise en route de notre recalbox notre recalbox détecte la manette et nous demande de configurer les touches pour se faire rien de plus simple vous pouvez vous aider de cette image pour la répartition des touches plusieurs jeux sont déjà préinstallés mais rassurez vous de prochains tuto sont prévus pour vous expliquer les différentes manières d'en ajouter en attendant voici une solution simple celle de la clé usb commencez par prendre une clé usb formaté en fat 32 crée un dossier nommé rétropi sur votre clé usb brancher la clé usb dans votre console rétropi et attendez que le voyant d'activité de la clé ne clignote plus de nouveaux répertoires sont alors créés automatiquement vous pouvez retirer la clé et l'insérer dans votre ordinateur pour ce qui est de répartir les rom donc votre copie de jeu dedans allez dans le dossier rétropi puis rom 1 et ensuite le dossier du nom de votre console vous pouvez en retrouver la liste sur le site suivant brancher à nouveau votre clé usb dans votre console attendez que le voyant d'activité ne clignote plus redémarrez votre console et la paf tous vos jeux sont déjà installés pour ce qui est des rom le site arcade punk en propose énormément voire même des full set et même je vais encore avoir des problèmes et même des images recalbox de sége à 126 gigas deux jeux installés elle est pas belle la vie sur www.arcadepunks.com bon le répète pas trop à ton voisin par contre allez ciao ous-titres par Jérémy Diaz et